Alors, Jusqu'à la bête, c'est mon deuxième livre, donc après Prague-Faubourrest, qui a été publié en 2014. Et donc Jusqu'à la bête raconte l'histoire d'Erwan, qui est ouvrier d'abattoir dans l'ouest français, à côté d'Angers. Et en fait, le récit s'ouvre de prison. Erwan nous parle de prison. Et on comprend qu'il s'est passé quelque chose, un événement. Il nomme l'événement et qu'on ne va apprendre qu'à la fin du livre. Et donc de ce départ, en fait, de cette cellule de prison, on suit Erwan dans ses cheminements, dans ses souvenirs de l'abattoir. Il nous parle un peu de son quotidien. Il travaillait donc à la chaîne. À la suite de la chaîne, il était dans les frigos de conditionnement. C'est-à-dire qu'il se retrouvait, en fait, avec des demi-carcasses qui lui arrivaient dépecées dans son grand frigo, qu'il devait lui répartir, en fait, à différents rails, et qui entaient ensuite distribués pour les différents clients de l'abattoir. Donc c'est un travail très répétitif, assez abrutissant, dans des conditions très dures, de froid, de bruit intense, avec le ronronnement des frigos, le hurlement des scie sauteuses. Et donc Erwan, pour essayer d'échapper à cette atmosphère assez pénible, cette atmosphère avec le sang, beaucoup de sang, le froid, il repense, en fait, à son... Voilà, il s'évade, en fait, dans ses souvenirs. Il repense à sa jeunesse, il repense à sa famille, son frère avec qui il a grandi en silence. Il repense également à une jeune intérimaire, Laetitia, une jeune saisonnière avec qui il a eu une brève histoire d'amour, mais qui comptait beaucoup pour lui. Et puis, peu à peu, au fil du livre, on sent l'angoisse qui monte, les angoisses d'Erwan qui deviennent de plus en plus répétitives, la haine aussi violente qui se dirige contre les employés des bureaux, ceux qui travaillent de l'autre côté, finalement, de cette barrière un peu symbolique entre les ouvriers et ceux des bureaux, qui travaillent au chaud. Et voilà, et donc cette montée d'angoisse, de violence progressive va culminer dans l'événement et voilà, et ce qui nous amènera à comprendre ce que fait Erwan en prison. Bon, forcément, le personnage d'Erwan est quelqu'un de fictionnel. Néanmoins, moi, j'ai eu l'occasion de... Je ne sais pas si je pourrais dire la chance, mais plutôt l'occasion de travailler pendant quelques mois, plus jeune, dans un abattoir, dans ce même abattoir à côté d'Angers. Et j'occupais, en fait, plus ou moins le même poste que celui d'Erwan que je décris dans le livre. Voilà, et donc, en fait, c'est cette expérience, moi, qui m'a beaucoup marqué dans cet abattoir où travaillait également ma mère, qui m'a, en fait, déjà à l'époque, il y a quelques années de ça, je trouvais que c'était un milieu assez propice, en fait, à la littérature, à la fois par cette ambiance vraiment... Enfin, j'ai déjà parlé, quoi, de sang, de bruit, de cadence infernale avec la chaîne qui ne s'arrête pas. Mais également, voilà, même les personnages que j'ai pu rencontrer, que je trouvais aussi, finalement, assez littéraires, quoi. Tous ces gens, enfin, ces collègues avec qui j'étais, qui, dans une formule un peu facile, mais qui passaient leur vie à la perdre, finalement, et qui travaillaient tous les jours, voilà, leurs heures au quotidien, qui, tous les jours, cherchaient à savoir à quelle heure allait finir l'abattage, ce qui voulait dire qu'ils pouvaient calculer à la minute près à quelle heure ils allaient finir le travail. C'est ces jeunes de 22 ans, 23 ans, qui parlent déjà de ce qu'ils feront quand ils seront à la retraite. Donc, finalement, toutes ces vies qui semblent, en fait, presque perdues, qui semblent juste là pour, finalement, retrouver ces moments de liberté quand on se retrouve à la retraite ou quand on est en week-end ou quand on est les quelques semaines de vacances. Et je trouvais que c'était, en fait, un peu des oubliés aussi, à la fois de la littérature et puis même plus récemment, dans tous les débats qu'on a pu avoir dans les médias sur la souffrance animale et tout ça, je trouvais qu'on, finalement, on oubliait un petit peu aussi les hommes qui travaillaient dans ce milieu-là, qui, finalement, vivent dans des conditions atroces avec aussi une forte déconsidération sociale qui sont assez peu, voilà, très peu considérées. Et donc, voilà, je trouvais ça important de les mettre aussi un petit peu au cœur de ce livre. Même si je ne pense pas que le livre a été écrit comme un manifeste social ou comme un manifeste politique, c'était, moi, véritablement une volonté aussi d'essayer de faire quelque chose de littéraire avec quelque chose qui ne l'est pas nécessairement et de travailler, notamment, beaucoup sur le rythme de l'écriture pour essayer de reproduire à travers l'écriture peut-être le côté oppressant de la cadence de la chaîne, du rythme de la chaîne, voilà. Alors, c'est vrai que quand j'écris, j'ai tendance toujours à écrire de manière un peu avec le flot, c'est-à-dire d'essayer d'écrire sans trop m'arrêter. J'écris donc toujours beaucoup plus que le texte final. Donc, j'écris à l'ordinateur et oui, j'ai tendance un peu parfois à me laisser porter par la voix de mes personnages, par le flot de mes personnages. Et donc, je me trouve après un peu obligé à retravailler quand même beaucoup le texte parce qu'il y a beaucoup de passages qui se répètent ou alors il y a beaucoup de choses qui deviennent un peu longues ou peut-être un peu pénibles à lire. Et donc, voilà, je suis obligé de couper beaucoup. Donc, j'écris toujours beaucoup plus que le résultat final. C'est jamais du premier jet que j'écris mon texte, non.